L'événement bien sûr aujourd'hui dans l'actualité, c'est la sortie sur nos écrans du film Clos Clos, retraçant la vie de l'idole Claude François. Vu le nombre de fans que le chanteur possède encore en France et dans la région notamment, nul doute qu'il devrait y avoir pas mal d'affluence dans les cinémas dès ce mercredi. Notre journaliste Tanguy Lécluse est allé à la rencontre de fans de Claude François dans la région, un couple de Lillois qui s'est d'ailleurs rencontré lors d'un concert de l'idole populaire. Lui et sa femme ont déjà vu le film lors d'une avant-première il y a plusieurs jours et ils ont tout simplement adoré. Selon eux, le film est tout à fait fidèle au personnage et permet même de mieux découvrir l'homme derrière le chanteur. Jean-Louis et Martine sont tous les deux membres de l'association officielle de Claude François qui compte une quarantaine de membres dans le Nord. Ils retourneront très certainement revoir le film en salle d'ici les prochains jours. Et en attendant, ils donnent leur avis sur le film qui sort donc aujourd'hui au micro de Tanguy Lécluse. Au jour d'aujourd'hui, je pense que personne n'ignore que le film sort le 14 mars. Tous les professionnels qui ont vu le film en avant-première, je dis bien les professionnels et non pas les fans, sont quasiment tous unanimes que c'est un film événement. On découvre vraiment le véritable Claude François, l'homme qu'il était, avec ses failles et ses qualités. Mais surtout que c'est un très très grand film, outre le fait que ce soit Claude François, le jeu des acteurs est vraiment époustouflant.